Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais laisser quelques secondes passer puisque je vois des gens qui se connectent à la séance. On va laisser à tout le monde le temps d'arriver. Alors, si vous êtes ici pour une séance d'information portant sur un projet résidentiel au coin du boulevard Robert-Bourassa et de la rue Beauvoir, vous êtes au bon endroit. Je me présente, je suis Héloïse Gaudreau, je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. Je vous remercie de prendre le temps ce soir de venir vous informer, de venir poser des questions sur un projet qui vous tient fort probablement à cœur. Je ne suis pas toute seule ici ce soir pour animer la séance. Je suis accompagnée d'une collègue, de ma collègue Hélène Saint-Pierre, qui est aussi conseillère en consultation publique. Hélène Saint-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça nous fait plaisir d'être ici avec vous ce soir. Je souligne aussi la présence de notre élue, Mme Véronique Dallaire, conseillère du district Les Soles, Les Méandres. Je vais lui laisser quelques minutes pour qu'elle puisse vous saluer et prendre la parole. Donc, Mme Dallaire, c'est à vous. Merci, Mme Gaudreau. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette présentation ce soir. Certains d'entre vous étaient possiblement présents lors de l'atelier d'échange qui s'est tenu en juin 2021, où on avait eu l'occasion justement d'échanger ensemble, où vos commentaires avaient été recueillis. C'était une étape importante pour le projet dont on va discuter ce soir. Et moi, ce soir, mon rôle, c'est vraiment d'être à l'écoute. Les professionnels de la Ville vont vous présenter le projet et par la suite, vous aurez l'opportunité de poser des questions, le cas échéant. Et moi, je vais demeurer à l'écoute et disponible pour la suite du processus au besoin. Merci d'être là. Merci beaucoup, Mme Dallaire. Donc, avec nous ce soir, pour vous faire des présentations ou répondre à vos questions, il y a M. Sébastien Paquet, qui est conseiller en urbanisme à la division de la gestion du territoire. Bonsoir, Sébastien. Nous avons aussi avec nous M. Guillaume Langevin, qui est conseiller en urbanisme à la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir, M. Langevin. Nous avons Jérôme Nadeau, ingénieur et chef d'équipe, service du transport et de la mobilité intelligente. Bonsoir, M. Nadeau. Du même service, qui est directrice de division, nous avons aussi avec nous Caroline Larouche. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Et aussi, nous avons Clarence Lavoie, technicien à la circulation et au transport, qui va nous accompagner ce soir. Bonsoir, M. Lavoie. Nous avons aussi avec nous deux personnes qui représentent le promoteur. Donc, M. Jean-Sébastien Demers, ingénieur et chargé de projet chez Géli Construction, accompagné d'Audrey Vaillancourt, qui est architecte chez DG3A. Donc, le plan de match pour ce soir. Donc, je vais commencer par, non, ma collègue, Mme Saint-Pierre, va commencer par vous présenter les bonnes pratiques et les fonctionnalités du webinaire Zoom. Je ne sais pas si vous êtes familier et familière avec cette façon de présenter. Donc, elle va vous présenter la façon de poser vos questions, notamment. Suite à quoi, je vais laisser la parole à M. Paquet, M. Nadeau, qui vont vous faire la présentation des ajustements au projet et des mesures d'atténuation. À la fin, on va revenir avec une période de questions. Donc, on va vous inviter à poser vos questions par écrit. Puis, Mme Saint-Pierre et moi, on va faire la sélection de ces questions-là. Puis, on devrait terminer avant 21 heures. Donc, juste avant qu'on passe à la section, à la portion d'Hélène qui va vous présenter le webinaire Zoom, je voulais vous rappeler que la séance de ce soir est enregistrée. Donc, vous pourrez la réécouter ou la faire circuler aux personnes qui n'auront pas eu la chance d'être là. Puis, dans le fond, pour s'assurer que ce soir, vous soyez avec nous et qu'on puisse rejoindre toutes les personnes qui sont intéressées par ce projet ou qui sont préoccupées par ce projet, on a distribué 758 cartons d'invitations dans les zones qui sont affectées et contiguées à ce projet-là. On a aussi envoyé un courriel aux personnes qui sont abonnées à la liste de diffusion du Conseil de quartier. Puis, on a rendu l'information disponible en ligne dans la section participation citoyenne du site Internet de la Ville de Québec. Donc, on a fait ces démarches-là pour s'assurer que toutes les personnes affectées, touchées, intéressées puissent être avec nous ce soir. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à ma collègue Hélène Saint-Pierre qui vous présentera les bonnes fonctionnalités de Zoom. Alors, merci Héloïse. C'est quand même intéressant ce soir. Je vois qu'on a quand même 31 personnes, 31 citoyens qui se sont inscrits à l'activité. Alors, on devrait être en mesure de répondre à plusieurs questions. Pour poser vos questions, je vous invite tout simplement, parce que nous sommes en formule webinaire, à utiliser l'outil Q&R. L'outil Q&R se retrouve dans le bas, je vous dirais, dans le milieu bas de votre écran. Et puis, de cette façon-là, vous nous faites parvenir par écrit votre question. De cette façon-là, comme Héloïse vous l'a mentionné tout à l'heure, nous allons être en mesure, l'intervenant à qui s'adresse votre question, que ce soit à la fois tant le représentant du promoteur ou encore un intervenant ville, vous allez pouvoir avoir réponse à vos questions. Pour les personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec cet outil-là, il est possible d'utiliser l'outil lever la main. L'outil lever la main, il est souvent caché, tout dépendant de ce que vous utilisez à la maison. Alors, vous pouvez aller à l'extrême droite de votre écran, toujours dans le bas ou la barre d'application, et vous allez retrouver tout simplement lever la main. Il y a toujours trois petits points. Et puis, pour la plupart des gens, c'est aussi simple que ça. Mais d'abord et avant tout, nous privilégions l'outil Q&R. Par le fait même, je n'ai pas vu, mais en fait, je ne vois pas Héloïse de personnes qui se joignent à nous par téléphone. Si jamais c'est le cas, écoutez, c'est très simple. Pour activer votre micro, vous faites étoile 6. Et pour lever la main, soit nous signifiez que vous souhaitez prendre la parole, étoile 9. Alors, Héloïse vous a dit tout à l'heure que la séance était enregistrée. Moi, de mon côté, ça fait passablement le tour de nos outils pour discuter ce soir. Alors, peut-être une dernière information. Si jamais il y a des personnes parmi vous qui avaient un problème technique, nous vous recommandons tout simplement de refaire la même démarche que celle que vous avez fait dès le départ. Et vous avez reçu le courriel vous confirmant les informations pour vous brancher à la séance. Alors, voilà, Héloïse, je te redonne la parole à nouveau. Merci beaucoup, Hélène. C'était très clair, très complet. C'était juste avant de passer la parole à M. Paquet pour les présentations des mesures d'atténuation. Je voulais rappeler l'objectif de la soirée qui était de donner de l'information puis de vous présenter les mesures d'atténuation qui ont été mises en place à la suite de l'atelier d'échange. Puis suite aux préoccupations qui avaient été soulevées. Donc, nous sommes toute l'équipe de la Ville en mode écoute pour écouter vos questions puis leur donner des réponses. Donc, sans plus tarder, je laisse Sébastien Paquet vous présenter les mesures qui ont été mises en place. Bonsoir tout le monde. Je vais dans un premier temps partager la présentation. Ça ne va pas bien long. Vous pouvez me confirmer que vous voyez la présentation en bas de partager? Parfait. Donc, on commence. L'objectif de l'activité, je pense que Mme Gaudreau l'a bien résumé, mais on va quand même le redire. Le but de la séance d'information, c'est de faire un retour sur la présentation qui a été faite en 2021, qui était l'atelier d'échange. On va rappeler les grandes lignes du projet. On va présenter des mesures d'atténuation qui ont été mises en place suite à vos commentaires. On va, entre autres, parler de la meilleure transition entre le projet et la cour d'école. On va parler aussi de circulation et de stationnement. Donc, au niveau du projet, je passe rapidement. Au niveau de la localisation, c'est un projet qui est situé sur le terrain que vous voyez en rouge. Donc, à l'intersection Robert-Bourassa, Beau-Revoir et rue de Buffalo. Donc, le cadre bâtiment environnant, on a un bâtiment commercial qui le centre les méandres. Nous avons, du côté de Buffalo, des propriétés résidentielles. Il y a aussi une école primaire, le privé et des bâtiments multirésidentiels de l'autre côté de la rue à l'est de Robert-Bourassa. Donc, c'est un petit rappel rapide pour le projet. C'est un projet de 245 unités au maximum. Il est prévu de faire un six étage sur Robert-Bourassa. Et du côté de Buffalo, c'est plutôt trois étages avec un étage en retrait. Au niveau des cases de stationnement par logement, il y aura un minimum de 1,7 case de stationnement par logement. Vous avez une coupe tout en bas qui vous montre un peu la gradation. On voit la rue de Buffalo aussi, les bâtiments de trois étages résidentiels. Les premiers bâtiments ici qui font trois étages directement du côté Buffalo. Un étage supplémentaire qui est en retrait. Et ensuite, on a le fameux bâtiment de six étages qui lui est du côté de Robert-Bourassa. Un élément intéressant à noter, c'est que présentement, il y a un zonage commercial sur ce site-là. Donc, on pourrait demain matin recevoir une demande de permis pour un immeuble commercial et le permis serait émis. Donc, l'enjeu dans ce dossier-là, c'est de savoir si le projet vous convient, puis de connaître un peu votre impression là-dessus. Mais sachez que le terrain se destine à une construction. Voilà donc les mesures d'atténuation pour le projet au niveau plus urbanisme, je dirais, l'intégration. On a reçu quelques commentaires de la part des gens de l'école et du secteur, comme quoi il y a une préoccupation pour la transition entre le site du projet et la cour de l'école, et en fait le terrain de l'école proprement dit. Donc, il a été décidé, suite à l'atelier d'échange, d'ajouter une haie dense et une clôture de deux mètres de hauteur, une clôture qui est opaque, le long de la ligne de l'eau qui sépare le lot en tant que tel et le terrain de l'école. Vous voyez ici à l'écran l'emplacement de la clôture et de la haie qui est vraiment à la ligne de l'eau. Et je tiens à vous rappeler que, dans le fond, à côté du terrain, on n'est pas directement du côté de l'école, on est vraiment dans le stationnement de l'école en tant que tel. Il y a quand même une distance entre le bâtiment et le futur terrain. Donc, voilà pour ce qui est du volet mobilité. Je vais résumer rapidement les préoccupations citoyennes qu'on avait reçues. Donc, si on fait une synthèse, il y a actuellement un problème de congestion aux heures de pointe. C'est des commentaires qu'on a reçus. Il y a crainte d'une augmentation de la circulation, d'une dégradation des conditions de circulation. Il y a actuellement un problème de stationnement dans le secteur et plus précisément sur la rue de Buffalo. Il y a crainte d'aggravation de ce problème. Il y a crainte aussi quant à la sécurité des enfants se déplaçant à pied à l'école en raison de l'entrée sur la rue de Buffalo et de la traversée du boulevard Robert-Bourassa. On demande aussi de retirer l'entrée de stationnement située sur la rue de Buffalo car l'entrée d'école est déjà problématique et les deux ne pourraient coexister. Interdire le stationnement sur rue afin d'encourager les résidents à utiliser leur stationnement et finalement apporter des améliorations quant au transport des élèves de l'Académie Saint-Louis. Donc, on serait en même temps rendu au volet mobilité, analyse des impacts. C'est mon collègue Jérôme Nadeau qui va poursuivre. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Sébastien. Donc, effectivement, dans le cadre du projet de Gabriel, la Ville a réalisé une étude de circulation pour mieux connaître et mitiger les impacts sur les déplacements. Cette étude permet de bien anticiper la situation future, prévoant les mesures à mettre en place pour conserver les conditions de circulation actuelles. Puis, bien entendu, cette étude-là, elle vise à répondre aux préoccupations qui ont été émises lors de l'atelier d'échange en 2021. Prochaine, s'il te plaît Sébastien. Il y aura beaucoup d'animations, donc ça se fait qu'on aille à communiquer beaucoup. Donc, première étape de l'analyse, en fait, de l'étude, c'est de déterminer les déplacements qui vont être générés par ce développement-là. Donc, on a des données pour évaluer cette chose-là. Donc, pour un quartier, pour un développement résidentiel, en fait, les données que vous voyez là, c'est la première ligne, à l'heure de pointe du matin, 109 véhicules qui seraient générés à l'heure de pointe du matin. Donc, à une heure, 109 véhicules. Encore une fois, c'est des données pour un développement résidentiel. Si on avait un développement commercial, par exemple, ça serait supérieur à ce chiffre-là. Donc, les délais de développement commerciaux génèrent plus de véhicules que les développements résidentiels. Encore une fois, pour le développement résidentiel, le Gabriel, à l'heure de pointe de l'après-midi, c'est 132 véhicules qui sont prévus à l'heure de pointe. Ici, vous avez de façon imagée le patron de circulation majoritaire, en fait, principal, le matin, si tu peux cliquer, Sébastien. Donc, le matin, vous voyez que les gens vont sortir en grande majorité du développement de Gabriel pour s'insérer sur Robert Bourassa en virage à droite. L'après-midi, c'est un peu le contraire, c'est pendulaire, comme on dit. Donc, les gens provenant de Robert Bourassa, en grande majorité, vont réintégrer le projet via le virage à gauche de l'approche Est et intégrer le projet de Gabriel. Donc, dans les prochaines diapos, on va vous présenter les impacts anticipés au niveau de la circulation et du stationnement. En fait, ça va être divisé en trois volets, les impacts. Donc, on va vous les présenter, dans la première portion, les impacts sur la circulation véhiculaire. La deuxième portion se reportera sur les impacts sur le stationnement. Et enfin, on présentera les impacts sur les déplacements en mode actif, c'est-à-dire piéton-cycliste. Donc, pour les impacts sur la circulation véhiculaire, le premier impact qui a été évalué, donc, c'est la détérioration des conditions de circulation à l'approche Est. Donc, c'est l'approche de Robert Bourassa en direction nord, donc, qui, à l'approche de Beauvoir, sera dégradée. On a aussi une détérioration des conditions de circulation en sortie de l'intersection Beauvoir, donc, à l'approche Beauvoir pour intégrer Robert Bourassa, il y aura une certaine détérioration. À l'heure de pointe du matin, seulement, par contre. Ensuite, troisième impact, la difficulté d'insertion et sortie sur la rue Beauvoir pour les nouveaux résidents en raison des files d'attente. Donc, il y a une présence, en fait, il y a déjà une présence de files d'attente sur Beauvoir, puis l'accès qui est situé sur Beauvoir, les gens qui risquent de sortir à cet endroit-là, puis entrer, en fait, risquent d'avoir une difficulté. Maintenant, pour ce qui est du stationnement sur rue. Donc, on parle de l'impact du développement et non la situation actuelle. Le développement qui est prévu actuellement prévoit un nombre élevé d'espaces de stationnement, donc, on parle de 1,7 espaces par ménage. On a aussi un taux de motorisation moyen des ménages qui est connu à la Ville de Québec, donc, il est estimé à 1,26 véhicules par ménage. Actuellement, en raison du nombre élevé d'espaces prévus dans le cadre de ce projet-là, on anticipe que les impacts sur le stationnement sur rue devraient être faibles. Prochaine diapôtre associée. Pour ce qui est des impacts sur les déplacements actifs, donc, on a un premier impact ici au coin de Buffalo et de Beauvoir, on aura une augmentation qui est prévue des conflits à l'intersection rue Beauvoir-Rue de Buffalo. Les conflits, excuse-moi, je vais juste expliquer, en fait, avant de passer au prochain, les conflits, en fait, c'est qu'il y a une certaine augmentation des manœuvres véhiculaires à l'intersection, donc, c'est sûr que là, pour avoir la priorité piétonne, il y aura plus d'interactions, en fait, entre les piétons et les automobiles à cet endroit-là. Visibilité limitée en insertion, donc, il y a un accès qui est prévu, projeté sur la rue de Buffalo, à l'emplacement où vous voyez le 2. À cet endroit-là, il y aura une visibilité limitée en insertion sur la rue de Buffalo pour les nouveaux résidents, en raison du stationnement sur rue. Donc, ça peut causer une problématique de visibilité, autant pour les véhicules sur Buffalo, qu'on ne verrait pas, mais aussi pour les piétons qui sont sur le trottoir. Donc, maintenant, on serait rendu à vous présenter et proposer des mesures de mitigation pour, en fait, limiter, diminuer les impacts que vous avez, qu'on vous a présentés. Donc, les mesures, elles vont être proposées sous deux horizons. Il y a un horizon à court terme, donc cet horizon-là, c'est avant que le projet soit déployé. Donc, c'est des mesures qu'on s'attend à mettre dès très prochainement, en fait, en place ou pendant les travaux qui seront liés au projet de la Gabrielle. Il y a également des mesures qui sont prévues à plus moyen ou long terme. Ces mesures-là pourraient être déployées à la suite de la construction puis en fonction de nos analyses puis de nos observations de terrain qui suivront le développement. Pour ce qui est des mesures de mitigation à court terme, on a la première mesure qu'on souhaite mettre en place, c'est le retrait du stationnement sur le côté ouest de la rue Beaurevoir. Ça, c'est pour améliorer la fluidité en insertion depuis Robert-Bourassa et pour sécuriser les déplacements. Donc, faciliter le virage à gauche à partir de Robert-Bourassa vers Beaurevoir. Ensuite, on souhaite optimiser la programmation des feux de circulation à l'intersection Robert-Bourassa et Beaurevoir pour augmenter la capacité des approches touchées. Donc, on pense à Beaurevoir, on pense à Robert-Bourassa comme on vous l'avait présenté plus tôt. C'est aussi une augmentation du temps de la face piétonne qui est prévue à cette intersection. Ensuite, troisième mesure à court terme, donc le prolongement de la baie de virage à gauche à l'approche est de l'intersection Beaurevoir. Comme vous le voyez affiché à l'écran, donc c'est de venir vraiment à prolonger l'espace de stockage pour en attente du virage à gauche sur Beaurevoir de façon à améliorer la fluidité de l'axe Robert-Bourassa puis sécuriser les manœuvres de virage à gauche. Comme quatrième mesure, l'interdiction de stationnement sur le côté nord de la rue de Buffalo entre la rue Beaurevoir et l'accès de l'Académie Saint-Louis de façon à améliorer les manœuvres en sortie du Gabriel. Vous vous souvenez, c'est en lien avec la visibilité qui était obstruée à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment pour répondre à cet impact-là. On avait aussi des préoccupations citoyennes qui évoquaient cet accès-là. Comme cinquième mesure, l'interdiction de virage à gauche au niveau de l'accès du Gabriel sur Beaurevoir au période de pointe AM et PM. Donc, c'est de façon à limiter l'insertion des résidents du nouveau projet à cet endroit-là pour faciliter, en fait, diminuer les conflits à cette intersection-là. Sixième mesure à court terme, assurer la disponibilité des espaces de stationnement pour les besoins des nouveaux résidents et leurs visiteurs afin de limiter au minimum l'utilisation de l'accessoire sur rue. Ce qu'on souhaite faire à la Ville, c'est vraiment s'assurer auprès du promoteur que les espaces qui seront mis en place seront accessibles. Donc, on parle de coûts faibles et de disponibilité et d'espaces réservés pour les besoins des nouveaux résidents de façon à ce qu'ils n'utilisent pas ou qu'ils utilisent très peu l'espace sur rue. Maintenir le confort et la sécurité comme septième mesure. Maintenir le confort et la sécurité des écoliers lors de la période de travaux en intégrant des clauses au contrat encadrant le développement, telle la présence d'un signaleur à l'intersection rue Beauvoir-Rue de Buffalo. Comme huitième mesure, à court terme, finaliser les observations terrain et analyses pour assurer le maintien des conditions de stationnement dans le secteur. Donc, comme on vous le présentait plus tôt, le projet en tant que tel, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des impacts, que les impacts sur le stationnement soient négligeables. En fait, on s'attend à ça. Par contre, on ne demande pas moins que nos analyses puis nos dernières discussions avec les résidents démontrent qu'il y a une problématique ou il y a des inquiétudes au niveau du stationnement. Donc, pour répondre à ça, on a des observations terrain qui sont en cours, il y a des analyses de plusieurs scénarios qui sont lancées. Donc, on souhaite mettre tout sur la table auprès de vous, vous présenter les avantages et convaincus de chacun de ces scénarios-là puis de convenir ensemble la meilleure solution. On est convaincu qu'il y a une solution à cette situation-là qui va en découler. Donc, cinq scénarios sont actuellement sur la table. Interdiction de jour, du lundi au vendredi, en alternance. Donc, un jour sur deux la semaine, il y aurait une interdiction d'un côté. Également, un scénario où on limiterait le temps où on peut se stationner, donc 60 minutes, par exemple. Ça serait du lundi au vendredi, encore une fois, sur un côté de la rue seulement. Donc, là, il n'y aurait pas d'alternance, il y aurait un côté qu'on choisirait et il y aurait un 60 minutes de jour, la semaine. Un temps limité. Donc, ensuite, il y a la création comme troisième scénario à évaluer. Donc, la création de zones de stationnement avec un temps limité de 10 minutes. Donc, on parle de petits espaces de stationnement où on réserverait l'utilisation pour une durée de 10 minutes et ça, ce serait ponctuellement face à tous les développements à développer sur la rue de Buffalo et dans le secteur. Période d'interdiction aussi de 30 minutes en période du matin et en période de l'après-midi aussi sur un côté de la rue. Donc, au lieu de limiter l'utilisation en 60 minutes, il y aurait un 30 minutes où c'est impossible de stationner, c'est interdit. Et le dernier scénario, si c'est ce qu'on conviendra tout le monde ensemble, en fait, c'est le statu quo. Prochaine diapos, c'était plus, c'est passé. Donc, là, on passe dans les mesures de mitigation à moyen et long terme. Donc, c'est des mesures en fonction de l'observation, en fonction, on va laisser vivre le projet avec toutes les mesures qu'on vient de vous présenter. Il y en a plusieurs déjà. Il y en a certaines qu'on se garde dans notre poche arrière qu'on pourrait dire en fonction des observations, on va être prêt, on va être réactif, on va être prêt à réagir en fonction des besoins. Donc, il y a l'intervention qui est dans nos cartons, c'est d'ajouter des feux de circulation à l'intersection rue de Buffalo et rue Bourrevoir et synchronisation avec les feux de Robert-Bourassa. Ça, c'est pour mieux gérer les conflits à l'intersection de Buffalo-Bourrevoir, sécuriser nos piétons à cet endroit-là en fonction des conflits qu'on observera, mais aussi de fluidifier, en fait, les deux intersections, ajouter une fluidité, en fait, des deux intersections pour améliorer la sortie vers Robert-Bourassa et vice-versa. Comme dixième mesure, c'est de doubler la baie de virage à gauche sur l'approche sud de l'intersection Bourrevoir-Bourrevoir et ça, on est tributant du projet de voie réservée du MTQ qui est prévu dans le réseau express de la capitale sur Robert-Bourassa. On a également la fermeture du terre-plein face à l'accès du Gabriel sur Bourrevoir. Vous savez, on vous proposait comme mesure à court terme d'interdire le virage à gauche en période de pointe, mais si, en fonction de nos observations, on devrait aller plus loin, on pourrait prévoir la fermeture du terre-plein complètement à cet endroit-là. On ne t'entend pas, Sébastien. Je vais ouvrir mon micro, ça va mieux aller. Donc, pour ce qui est des prochaines étapes, on va analyser les commentaires qui vont être reçus ce soir lors de la séance d'information. Donc, on va prendre le temps de bien vous écouter puis de décanter le tout. Il va y avoir possiblement des ajustements si requis et ensuite, on pourrait débuter le processus de modification réglementaire si on obtient le feu vert des autorités. Mais dans tous les cas, je tiens à vous rassurer, il y a une consultation publique qui va être organisée si on va de l'avant avec une modification réglementaire. Donc, vous allez être bien sûr invités à participer à cette consultation publique. Voilà, ça complète pour moi. Merci à Jérôme Nadeau, Sébastien Paquet pour ce partage d'informations. On serait maintenant rendus à la période de questions. Donc, pour poser vos questions, je ne sais pas si depuis qu'Hélène ou Saint-Pierre vous a fait la présentation, vous avez trouvé l'outil Q&R. Il est au bas de votre écran. Si vous agitez votre curseur dans le bas de l'écran, vous allez avoir une barre d'outils qui va apparaître puis vous avez un petit icône qui s'appelle Q&R. Vous pouvez cliquer là-dessus puis poser votre question écrite. Je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a trouvé parce qu'on a déjà une question. Pour les autres, je vous laisse le temps pendant ce temps-là de trouver votre petite icône et d'inscrire votre question. On a plusieurs personnes qui sont ici qui seront capables de vous répondre. Donc, voilà, je vais commencer, Hélène, si ça vous convient. Je vais lire la première question. C'est une question que j'ai vue apparaître pendant la présentation vers le début. Donc, j'imagine que la personne qui pose la question à savoir quand est-ce que cette étude a été effectuée et entre quelle date, je pense qu'elle a écrite cette question-là pendant que, Jérôme, vous parliez des premières études de circulation peut-être. La personne, M. Gélinas, si vous avez des précisions à rajouter, peut-être les écrire puis on pourra les adresser à ce moment-là. Je vais déjà répondre que l'étude a été débutée en vue de l'atelier d'échange du mois de juin 2021. Donc, c'était au courant du printemps 2021. Puis, en fonction aussi des préoccupations citoyennes, les impacts ont été révisés pour la séance d'aujourd'hui. On a adapté aussi les mesures qu'on souhaite mettre en place en fonction de l'atelier d'échange. Parfait. Merci, Mme St-Pierre. Êtes-vous prête à nous lire une question? Absolument, Héloïse. Donc, une question d'un spectateur anonyme. La personne mentionne, vous avez parlé de la file d'attente sur Beau revoir aux heures de pointe. Vous ne parlez pas des files d'attente créées sur Buffalo dans les deux directions. Alors, je ne sais pas, M. Nadeau, si vous êtes en mesure d'apporter une précision. Dans le cas où je parlais des files d'attente sur Beau revoir, c'était avec l'interaction de l'accès du Gabriel, en fait, à cet endroit-là. Donc, c'était dans ce contexte-là que je parlais de la file. Mais quand on parlait aussi de la difficulté d'insertion, bien là, ça parle de tout le monde, en fait, qui est en attente de s'insérer sur Robin Bourassa. Puis, si ça déborde de Beau revoir, ça inclut, ça incluait cette file-là qui, en fait, qui serait, en fait, de Robin Bourassa jusqu'à Buffalo. Parfait. Merci. On a un commentaire plutôt de Mme Carole Laverdure qui nous dit « Vous semblez oublier que sur Beau revoir, il y a un édifice commercial. L'étude semble faite pour un secteur résidentiel. » Je comprends peut-être la confusion. Juste vous rassurer, l'étude qu'on a réalisée aujourd'hui, qu'on a réalisée au cours des derniers mois, qu'on vous présente, c'est pour un édifice résidentiel. Par contre, on a pris la situation actuelle. On a regardé les débits. On a les débits actuels. On a la situation actuelle avec ce développement commercial-là qui existe déjà. Puis, on vous présente en intégrant le Gabriel qu'est-ce que ça représente puis toutes les mesures qu'on va faire pour éliminer les impacts sur la circulation. Alors, Héloïse, de mon côté, nous avons plusieurs commentaires de M. Réjean Dumont. Il mentionne « Je ne comprends comment vous pouvez améliorer la circulation du secteur car la problématique de Buffalo pour le stationnement s'est étendue de la rive Bois-et-Nord et sur la rive de la Boudinière. Nous sommes envahis de jour par le personnel de l'immeuble commercial ainsi que le personnel de l'école qui semble manquer de stationnement pour l'équipe. Alors, M. Dumont, effectivement, on comprend bien vos préoccupations. Héloïse, de ton côté, est-ce que tu veux poursuivre? Oui, parfait. M. Patrick Huot nous demande « Avez-vous envisagé l'ajout en permanence d'un brigadier même après la finalisation du projet? » Je crois que… Oui, Caroline, est-ce que tu veux prendre le relais pour celle-là? Donc, pour cette question-là au niveau du brigadier scolaire, la révision du corridor scolaire, on voulait s'assurer qu'il y ait une cohérence avec l'avenue du projet. Donc, l'évaluation par l'équipe va se faire pour l'année 2024. Donc, en fonction des observations, des mesures, des évaluations terrain, à ce moment-là, on va voir pour s'assurer du corridor scolaire si la nécessité d'un brigadier scolaire sera nécessaire à cet endroit-là. Je prends en note votre préoccupation ce soir puis on va intégrer tout ça dans le cadre de nos analyses. Si entre-temps, il y a des enjeux où vous voyez des problématiques je vous invite dès maintenant peut-être à communiquer vous me l'avez communiqué mais avec le 3-1 pour qu'on puisse faire les analyses en n'entendant pas de revoir le corridor scolaire. Alors, je me permets Héloïse de poursuivre avec une demande de précision de Mme Vérette qui souhaite avoir davantage d'informations au niveau des heures de pointe. Est-ce que l'on parle plutôt du matin, de l'après-midi? Alors, M. Nadeau. Je n'ai pas l'information exacte de l'heure de pointe dans ce secteur-là, mais c'est une heure, en fait, quand je parlais de l'heure de pointe du matin, c'est normalement une heure entre 7h30 et 8h30, peut-être 7h15, 8h15. C'est une heure autour de ces heures-là. Puis, quand je parlais de l'heure de pointe de l'après-midi, normalement, c'est en fin d'après-midi, 3h30, 4h30, 4h30, 4h00 à 5h00. Donc, ça ressemble à ça. Parfait. Merci pour la réponse. On a un commentaire comme quoi les travailleurs du complexe commercial manquent déjà de stationnement. Ils vont se stationner sur la rue Barcelone et sur Rive-Bois-et-Nord. La personne croit qu'en enlevant du stationnement sur Buffalo, le problème sera d'autant plus augmenté. Est-ce que vous voulez répondre aux commentaires? L'analyse de stationnement, elle inclut le secteur en entier, pas juste Buffalo. Ce n'est pas vrai qu'on va en fait agir sur Buffalo en se fermant les yeux sur les rues adjacentes. L'idée, c'est de régler le problème dans tout le secteur et de s'assurer qu'on ne décale pas le problème. Puis moi, je peux vous assurer, en fait, mes analyses déjà préliminaires démontrent qu'on peut trouver une solution en limitant le temps d'une certaine façon pour le besoin qu'on a actuellement. Disons que c'est les employés des commerces qui utilisent le stationnement en limitant le stationnement, par exemple, on pourrait arriver à diminuer l'achalandage sur ça. Puis l'idée, c'est de réglementer aussi sur les rues adjacentes pour ne pas décaler le problème. Et si Jérôme, tu me permets également, c'est que l'ensemble des citoyens du secteur à l'atelier d'échange où est-ce qu'on va discuter des différents scénarios possibles, vous allez être conviés à cette rencontre-là. Donc, on va s'assurer de ne pas avoir seulement les citoyens de la rue Buffalo, mais les citoyens du secteur pour qu'on puisse discuter ensemble de la mesure que vous voulez choisir. Donc, vous ferez partie des discussions. Alors, de mon côté, nous avons en fait une intervention, une question de M. Alexander Yuriev. Alors, il mentionne qu'il est le président du bâtiment qui se trouve en face du nouveau projet. Il précise qu'il y a deux ans, nous avons fait la maçonnerie afin de réparer les fissures. Il craint qu'avec la présence et l'utilisation, évidemment, très fréquente de plusieurs machines lourdes, ces fissures ou d'autres apparaîtront de nouveau. Alors, comme cet aspect, la détérioration des bâtiments à cause des travaux majeurs sera adressée par le promoteur ou par la ville. Donc, peut-être une précision. Oui, M. Langevin? Je peux bien répondre. C'est sûr et certain que le promoteur sera responsable du bon déroulement des travaux et que s'il y a vraiment des problématiques à engendrer par les travaux ou des vibrations ou autres, mais de ne pas hésiter à faire, on se projette dans le futur, de faire des requêtes au 3 à 1 et des interventions seront faites ou des vérifications seront faites et des interventions seront faites pour réguler la problématique s'il y a. Parfait. Merci, M. Langevin. De mon côté, j'ai un commentaire de Mme Nancy Lislois qui circule sur Buffalo chaque matin et qui remarque qu'ils ont déjà un problème majeur de congestion, un problème de visibilité aussi, particulièrement l'hiver où les rues sont rendues plus étroites étant donné l'accumulation de neige. Elle doute qu'un ajout de circulation dans le secteur pourra être résolu puisque le problème existe déjà et elle n'a déjà pas vu d'amélioration depuis l'existence du problème. Est-ce que c'est un commentaire à quelqu'un à qui on voudrait répondre ou on prend note du commentaire? Je vais peut-être répondre rapidement qu'il y a plusieurs mesures qu'on souhaite mettre en place alors que ça n'a pas nécessairement été le cas qu'il y a eu autant d'interventions massivement à mettre en place. Je peux vous assurer que ces mesures-là vont contribuer à améliorer la situation que vous n'avez pas vu nécessairement améliorer avant parce qu'on n'a pas appliqué ces mesures-là avant. Pour ce qui est de l'achalandage, il est prévu dans la portion Beau-revoir, vraiment concentré à l'approche de Robert Bourassa. L'achalandage devrait être négligeable sur les rues aux alentours. Pour peut-être répondre à l'enjeu hivernal de visibilité, la réglementation de stationnement nous permettrait aussi de trouver certaines solutions peut-être en diminuant le stationnement aux approches d'assurer que la visibilité est optimale. On en prend bonne note dans les scénarios évalués pour le stationnement. Alors, avant de poursuivre avec une question de M. Sicar, je tiens à préciser si jamais il y a des personnes parmi vous qui souhaitez ou qui n'êtes pas à l'aise avec l'outil que nous vous proposons ce soir, soit l'outil Q&R, il est possible tout simplement en activant levé la main de nous faire part de votre intérêt ou de votre intention à prendre la parole. Alors, M. Sicar nous mentionne, nous demande s'il est possible de croire qu'il pourrait y avoir deux corridors sur Beauvoir en direction est, permettant le virage à gauche sur Robert-Bourassa en direction nord, ainsi qu'un feu de circulation donnant priorité à ce virage à gauche. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qui peuvent être ajoutés? J'essaie de comprendre exactement. Donc, on parlerait peut-être de deux sorties vers Robert-Bourassa. C'est quelque chose qu'on peut peut-être analyser avant la possibilité. Rapidement, je pourrais vous dire que si on devait doubler une insertion sur Robert-Bourassa, depuis Beauvoir, il faudrait suivre le patron de circulation qui est principal. Donc, on parle peut-être du virage à droite plutôt que le virage à gauche. Rapidement, je pourrais vous dire ça, mais je ne sais pas si je comprends bien la question, par contre. Moi, si je peux me permettre, M. Sicard, comme nous sommes en rencontre d'informations, on a toujours un compte rendu. Donc, assurément que votre proposition pourra être notée au rapport. Alors, peut-être qu'éventuellement, vous pourrez revenir en consultation, mais ça va être noté. Alors, Héloïse, je te cède la parole pour la suite de la lecture des questions. Oui, on a un commentaire d'une personne qui dit que les employés de l'école se stationnent dans les rues et qui note que ce sera encore plus problématique. Donc, je vais passer à l'autre commentaire qui est une question. Il y a une personne qui demande, en fait, ce sera quand le début des travaux? J'imagine qu'on parle des travaux sur la rue. Sur la rue, d'accord. Ah non, je ne sais pas, je présume, la personne, est-ce qu'elle voulait savoir les travaux de construction du bâtiment ou les travaux de réfection dans les rues? Peut-être qu'on peut donner les deux réponses. Pour ce qui est des travaux au niveau de la rue, c'est sûr et certain qu'il y a un arrimage qui va se faire en fonction des travaux de construction où est-ce qu'on va travailler de pair avec nos partenaires à l'interne? Peut-être, Sébastien, de ton côté, au niveau du projet, l'échéancier que vous voyez? Oui, en effet, en fait, on ne peut pas donner un échéancier précis parce que vous comprendrez que la modification réglementaire n'est pas encore commencée, mais on peut penser que les travaux pourraient commencer peut-être vers la fin de 2023 sinon printemps 2024. Merci. Héloïse, pour ce qui est une autre question concernant la durée de la construction, probablement que Mme Laverdure fait référence à la construction du bâtiment. Elle réfère également à la circulation qui sera également perturbée par des camions, les transporteurs de matériaux de sable. Donc, disons plutôt un commentaire pour ce qui est de la durée de construction du bâtiment. est-ce que… La durée de construction d'un bâtiment comme celui-ci, ça s'échaîne sur plusieurs mois et ça dépend dans le fond de la façon dont procède le constructeur. Est-ce qu'il va construire tout en même temps? Est-ce qu'il va y aller par phase et tout? Je ne pourrais pas vous donner le plus de détails pour l'instant. Ça va être à préciser plus tard. Parfait. On a encore un commentaire qui tourne autour des problèmes de stationnement, des problématiques de stationnement dans la rue Buffalo et des beaux revoirs. Les travailleurs, au lieu d'utiliser leur stationnement en arrière de leur résidence, se stationnent dans la rue. La personne remarque que c'est surtout problématique la semaine et fin de semaine. Donc, comment va-t-on faire pour contrôler cela? Écoutez, ça va faire partie des discussions qu'on aura lors des ateliers d'échange en fonction des différents scénarios. Donc, on sera en mesure de discuter avec l'ensemble des utilisateurs, que ce soit les citoyens, que ce soit également les représentants au niveau du bâtiment commercial, les représentants également de l'école. Donc, nous aurons cette discussion-là de manière collective. Mais c'est sûr et certain que le stationnement dans la rue appartient à tous. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on échangera sur les différents scénarios. Alors, Héloïse, nous avons un commentaire, plutôt une question cette fois-ci, qui concerne la réduction de la taille du bâtiment. Finalement, la personne demande est-ce qu'il est possible de réduire la taille de construction prévue pour prévoir plus de stationnement pour régler la problématique actuelle? Alors, on comprend qu'il y a une préoccupation à ce niveau-là. C'est noté. Parfait. On a une personne qui nous demande de regarder vers l'avenir et nous demande est-ce qu'il faut s'attendre d'avoir une aggravation du trafic sur Robert-Bourassa-Sud dans les heures de pointe, notamment le matin? À ce niveau-là, je ne pourrais pas vous dire que notre analyse est allée jusque-là. Par contre, je peux vous dire que ce qui est prévu sur Robert-Bourassa, à travers le projet du ministère du gouvernement québécois, on a le projet du réseau express de la capitale. Donc là, on ajoute des voies d'autobus, en fait, des voies réservées d'autobus. Il y a également toute une réflexion quant à l'intersection de le bourgneuf, Robert-Bourassa. Donc, à ce niveau-là, ces interventions-là devraient améliorer la situation que vous connaissez aujourd'hui. Mais pour ce qui est du projet Le Gabriel, je ne suis pas en mesure de vous dire s'il y aura un impact à cet endroit-là. Merci pour la réponse. Alors, Héloïse, de mon côté, nous avons une autre question. Est-ce que le promoteur sera responsable de nettoyer la rue lors de la circulation des camions? Exemple, il fait référence à la terre, la poussière, la boue? Moi, je peux répondre. Effectivement, oui. On peut déjà le voir dans la majorité de grands projets. Les promoteurs sont responsables de l'entretien de la chaussée. On peut mettre différentes clauses parce que ces projets-là engendrent des entraves sur le réseau routier. Donc, à ce moment-là, la ville, nous, on a une forme de contrat avec le promoteur dans lequel on met des exigences, notamment sur l'entretien. On peut mettre même des clauses pour la circulation des camions. on peut dire que les livraisons se font en certaines heures puisqu'il y a des enjeux de circulation dans les ordres de pointe qu'il sera possible de voir à limiter ces livraisons-là dans les périodes sensibles, notamment. Alors, merci, M. Langevin. Héloïse, je te cède la parole. Oui, merci. De mon côté, c'est un commentaire d'une personne qui, Hélène Verret, nous dit, il faudrait que la neige soit ramassée. C'est un incontournable. Donc, nous notons le commentaire. C'est un commentaire important. Mme Verret pose aussi en même temps une question. J'ai l'impression qu'on lui a déjà répondu. Vous m'arrêterez, M. Nadeau, si on lui a déjà répondu. Mme Verret demande de poser une question sur les brigadiers. En fait, puisque la circulation est en augmentation, ce brigadier pourrait-il demeurer à plus long terme? Je crois qu'on a déjà répondu, n'est-ce pas? Oui, pour la durée du brigadier, oui, c'est Mme Lavoche qui a répondu. Par contre, je reviendrai sur le brigadier en entrave, parce que tantôt, on avait une question quand même sur les entraves. Je peux vous assurer qu'il y aura des clauses au contrôle de construction pour limiter l'impact de ces constructions sur la circulation, mais aussi de s'assurer que la sécurité de nos piétons cyclistes, entre autres, soit au maximum lors des travaux. Merci pour la réponse, M. Nadeau. Hélène, voulez-vous continuer avec quelques questions? Oui, une question de M. Sicard. Il mentionne qu'il n'y a qu'un seul corridor pour virer à gauche sur, en fait, c'est plutôt une remarque sur Robert Bourassa. Donc, il mentionne que c'est un problème. Héloïse, je me permets de poursuivre avec une intervention de Mme Laverdure. Elle dit, je reviens sur le problème des fissures suite à la construction. C'est excessivement difficile de revenir à la charge contre les entrepreneurs. Pourrait-on faire une étude de la condition actuelle de nos bâtiments pour prouver s'il y a ou non une détérioration de nos immeubles? Alors, M. Langevin? Bien, c'est sûr et certain qu'actuellement, la Ville n'aura pas offert des expertises sur le bâtiment actuellement parce qu'il n'y a pas de preuves que la situation actuelle est générée par la circulation automobile, notamment. Donc, cet effet, il n'y aura pas d'expertise particulière, mais comme je vous dis, si durant les travaux, ça va avoir des problématiques de toute façon, le promoteur va être sujet à des normes là-dessus sur les vibrations puis etc. C'est sûr et certain qu'il peut y avoir des requêtes puis des interventions s'il y a vraiment une problématique, mais pour actuellement, il n'y a pas d'intervention possible. Héloïse, je te laisse poursuivre. Oui, merci. Une personne nous demande avez-vous vraiment à mesurer le temps d'attente le matin ou dans les heures de pointe. Le matin, nous pouvons attendre 11 minutes pour faire le petit tronçon sur Bourrevoir avant d'atteindre Barbourassa et de tourner à gauche. L'ajout de résidents et de sorties sur Bourrevoir compliquera la situation et empirera certainement la situation. Donc, l'analyse qui a été réalisée, on a évalué le temps actuel puis le temps avec le développement et toutes les mesures qu'on met en place, c'est pour préserver les conditions actuelles ou même les améliorer. Donc, effectivement, oui, on considérait la situation actuelle. Parfait, merci. Alors, nous avons une intervention de M. Gélina qui mentionne, si je ne me trompe pas, le promoteur demande d'ajouter un étage de plus car au départ, on parlait de cinq étages et non six comme mentionné au début de la rencontre. Alors, en fait, la hauteur qui est proposée en tant que telle, oui, peut sembler un petit peu plus haute que prévu, mais c'est dans la continuité de ce qu'on retrouve sur Robert Bourassa présentement. On va se focuser évidemment sur le zonage et on sera rendu à l'étape de consultation publique. À l'heure actuelle, c'est quatre le maximum d'étages. Ce qui est demandé par le promoteur, c'est six dans la continuité de ce qu'on retrouve présentement le long de Robert Bourassa. Si je peux me permettre une petite précision, c'est que le projet n'est pas plus élevé que ce qui avait été présenté lors de l'atelier d'échange de juin. On parle du même nombre d'étages. Il n'y a pas d'augmentation du nombre d'unités non plus. C'est vraiment le même projet que ce qui a été présenté en juin 2021, sauf les améliorations qu'on représente aujourd'hui, bien évidemment. qui a été présenté dans le secteur de l'économie dans le secteur de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui ont trait à des problématiques de circulation observées dans le secteur. Peut-être que vous pourrez faire une réponse globale à ces deux interventions-là. Donc, c'est une personne qui observe à l'heure de pointe du matin des bouchons de circulation qui vont vers le nord au-delà de Chauveau et qui remarque avec le Gabriel ou qui s'inquiète qu'avec le Gabriel, ça risque de s'aggraver. Puis une autre personne qui fait un commentaire aussi sur la circulation sur Buffalo direction est. Il y a deux voies de circulation. Il y a des voitures sur la droite qui coupent Barbara Bourassa qui attend sa lumière. Puis ça crée des bouchons de circulation à cause de cette façon de faire-là. Est-ce qu'il y aura élargissement des voies de circulation à la sortie du secteur? Dans la portion que je crois avoir compris dont on parlait, il y a le retrait du stationnement du côté nord entre Beau-Revoir et la courbe. Ça, ça va avoir pour effet de sécuriser les manœuvres à cet endroit-là. En fait, la raison primaire, c'était de sécuriser la sortie du développement de la Gabriel à cet endroit-là, de sécuriser la visibilité. En plus de ça, on facilitera, on sécurisera les manœuvres sur Buffalo à cet endroit-là. Parfait. Hélène, je te laisse poursuivre. Oui, alors de mon côté, Héloïse, nous avons quelqu'un qui fait référence à la terre, à la boue, qui se retrouve sur le boulevard Robert-Bourassa suite à des travaux. Alors voilà, donc il demandait tout simplement si c'était le même promoteur. alors je peux enchaîner. Bon, je n'ai, on n'a pas, je présume qu'on n'a pas nécessairement cette information-là, mais je voulais quand même amener votre question par respect. Donc, nous avons également un spectateur anonyme qui mentionne qu'il avait lu quelque part qu'il était également question de construction d'unité unifamiliale à cet endroit. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Alors, M. Langevin, je vous vois hocher de la tête. Vous avez des précisions à nous apporter? Oui, je peux répondre. En réalité, du côté de la rue Buffalo, comme mon collègue vous montrait, on parle de plus petits gabarits de la rue Buffalo parce que c'est des maisons de ville, en fait. Donc, c'est des unités individuelles en rangées. C'est ce qui est prévu du côté de Buffalo en alignement d'auteur avec ce qu'on retrouve comme gabarit juste en face, les six plexes, si je ne me trompe pas. Et vraiment, ce qui est plus multifamilial, c'est vraiment du côté de Robert Bourassa en alignement avec ce qu'on a déjà comme typologie de bâtissement de cet âge de l'autre côté de Beauvoir, notamment. Parfait. Merci de mon côté, Hélène. J'y vais avec un commentaire suivi d'une question. Commentaire étant, « Très beau projet, cela devrait favoriser le transport collectif dans le futur avec la Ville de Québec. » La question suivante, « Est-ce qu'une nouvelle sortie vers Robert Bourassa pourrait être envisagée à l'extrémité est du lot du nouveau bâtiment prévu pour améliorer la fluidité de la circulation engendrée par l'école dans le secteur qui est très problématique? » Très bonne question. En fait, en raison de la circulation sur Robert Bourassa, de la vitesse aussi de la circulation, il ne serait pas sécuritaire de prévoir une sortie à cet endroit-là pour les résidents. D'où le pourquoi les accès dans le quartier résidentiel, en fait, à périphérie de Robert Bourassa. Alors, de mon côté, Héloïse, je vois deux questions. Non, en fait, il y en a trois. Alors, je me permets de vous partager la question de M. Youkriyev. J'espère que je prononce bien votre nom. Ça fait deux fois que je tombe sur vous. Alors, il adresse sa question à M. Langevin concernant la détérioration des bâtiments à la suite des travaux. Bon, peut-être une précision de son côté. Il demande si nous avons des exemples de ce type d'enquête qui ont été réussis. Ceci nous donnera une idée de ce qu'on peut faire de notre côté avant le début des travaux. Bon, il me semble que l'information en lien avec ce genre de questions-là avait été partagée tout à l'heure. Peut-être une dernière précision, un exemple. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le faire. Je n'ai pas d'exemple connu. Je n'ai pas d'exemple de cas où il y a vraiment eu une collaboration entre un état de détérioration d'un bâtiment avec des travaux. Souvent, ce qui se passe, c'est du civil. Donc, ça se passe entre le propriétaire concerné et le promoteur. La ville n'est pas partie prenante là-dedans. Mais je n'ai pas de projet en tête, non, malheureusement. de mon côté, j'ai une autre question. Martin Fortin nous demande est-ce possible d'évaluer une façon de ralentir la vitesse des voitures qui passent dans la courbe sur la rue Buffalo en face de l'école en dehors des heures de pointe? Madame Godreau, je vais prendre note de ce commentaire-là puis regarder le tout avec l'équipe par la suite. Parfait. Merci beaucoup, Madame Larouche. Je laisse Hélène poursuivre. Oui, nous avons un commentaire de M. Gélinat qui mentionne que selon lui, l'échantillonnage qui a été réalisé en juin dernier n'est pas représentatif de la réalité qui est vécue dans le secteur. Parfait. Donc, j'y vais avec un autre commentaire d'un spectateur anonyme qui nous signale que sur les heures de pointe, il y a également beaucoup de non-résidents qui, en provenance de Chauveau-Ouest, évitent de se rendre à Robert Bourassa en coupant au travers du quartier résidentiel afin d'éviter le trafic et les feux de circulation au coin Chauveau, Robert Bourassa et les autres. J'imagine que c'est le genre de commentaire duquel on prend note pour l'analyse ultérieure. Je vois les gens qui hushent de la tête pour dire oui. Puis, comme je voulais continuer avec la dernière question peut-être, je vais enchaîner puis après, Hélène, je vous laisserai poursuivre. Vous allez poursuivre via d'autres questions qui apparaissent. Alors, il y a un commentaire qui dit que le matin, il y a beaucoup de personnes qui sortent du café Morgane directement sur Beaurevoir pour ensuite prendre Robert Bourassa. La sortie du Gabriel sur Beaurevoir ne risque pas d'accroître le danger puisque trois voitures peuvent potentiellement se retrouver au même croisement, soit en provenance de Buffalo, du café Morgane et du Gabriel. J'imagine que c'est une autre préoccupation dont on prend note, à moins que M. Nadeau, vous vouliez répondre. On reviendrait juste rapidement sur les mesures. Effectivement, il y a un des impacts qu'on voyait, une augmentation des conflits à cet endroit-là, de l'interaction entre tous les usagers. Donc, on prévoit interdire le virage à gauche aux heures de pointe vers l'insertion de la Gabrielle à cet endroit-là. Puis, il y a même une mesure à plus long terme qu'on est prêt à mettre en place si jamais nos observations démontrent que c'est nécessaire de fermer le terre-plein à cet endroit-là. Alors, je tombe sur la dernière question. Peut-être va-t-il s'en rajouter, Héloïse, mais pour le moment, le spectateur anonyme mentionne qu'il y a un bâtiment, en fait, il précise au niveau de l'usage qu'un bâtiment commercial aurait moins d'impact sur la circulation car la période de pointe serait plus étalée. Aussi, cela apporterait de nouveaux commerçants et une nouvelle offre pour le quartier, ce qui est favorable pour la vie de quartier. Alors, il dit préférer des bureaux des commerces que de nouveaux logements. Alors, c'est bien noté. Alors, c'est ce qui… Oui, c'est… Désolée, Mme Sapier, je vous ai coupé. C'est ce qui… Ah, des questions qui apparaissent au moment même. Non, ce n'est pas une question. Non, c'est quelqu'un qui ajoute, en fait, qui a probablement la même opinion que la personne précédente. Oui, on a renchéri au dernier commentaire question. Écoutez, on a un peu de temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à ajouter vos questions dans l'outil Q&R. On vous laisse… On vous laisse la possibilité, là, de… de… rédiger vos questions. Puis, comme l'a spécifié, Mme Sapier tout à l'heure, là, si vous n'êtes pas à l'aise de l'écrire, vous pouvez lever la main et moi, j'ai le pouvoir d'ouvrir les micros. Donc, j'userai de mon pouvoir pour vous donner la parole si vous avez besoin que j'utilise mes pouvoirs magiques. Donc, je vais enchaîner avec les questions. Nous avons des commentaires. Oui, c'est ça. Des personnes qui ont aussi la même opinion pour le développement commercial. Puis, une personne qui nous remercie pour notre temps, c'est apprécié. Donc, je ressens qu'on a fait le tour, peut-être, des questions ou des préoccupations qui étaient présentes ce soir. J'espère que tout le monde a senti qu'il a pu poser ces questions puis s'exprimer. Ne vous gênez pas. Puis, comme on le disait, il y a d'autres étapes qui s'en viennent dans ce processus-là. On va, il va y avoir une consultation publique. Il va y avoir aussi une mise à jour du projet. Donc, je pourrais laisser, s'il n'y a pas d'autres questions, on a des remerciements. Merci. Merci aux personnes qui écrivent des remerciements. Ça fait plaisir. Ça nous fait extrêmement plaisir d'être là. Ça nous fait plaisir que vous soyez satisfaits aussi de la démarche. Donc, je vais laisser peut-être si c'est opportun. S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, le mot de la fin pour Mme Dallaire. Pardonnez-moi, je suis en train de, j'avais la fenêtre des questions ouvertes puis je voyais qu'il y en avait d'autres qui étaient entrées. Donc, je ne sais pas si... Ben oui, ben oui, c'est ça. Mais il n'y en avait plus au moment où vous aviez, vous alliez fermé, mais je vous laisserai y répondre avant de... Ben oui, vous avez raison. Je les avais, ils se sont apparus au moment où on se disait au revoir. M. Huot qui nous pose la question si on avait envisagé des sections surélevées aux intersections, comme des dos d'âne surdimensionnées afin de réduire la vitesse. On en prend une bonne note effectivement de ce commentaire-là pour intégrer à notre réflexion sur le corridor scolaire. Tant donné qu'on est avoisinant, en fait, une démarche de sécurisation du corridor scolaire, donc c'est des mesures qu'on peut mettre en place pour sécuriser. C'est un des pannes de notre stratégie de sécurité routière. Donc, on en prend bonne note de ce commentaire-là. Parfait, merci. Merci aux personnes qui ont été là ce soir pour partager des questions, des commentaires. On en prend bonne note. Je ne sais pas si, Mme Dallaire, je m'essaie à vous laisser le mot de la fin puis s'il y a d'autres... Ah, c'est ça, quand j'attire les questions. Une personne qui nous dit si vous fermez le terre-plein sur Beauvoir, comment les gens du Gabriel vont-ils faire pour entrer en arrivant de Robert Bourassa? Dans l'éventualité, on irait vers cette mesure-là qu'on prévoit à moyen-long terme en fonction des observations. Ça ne veut pas dire qu'on va vouloir aller vers ça. C'est quelque chose qu'on a dans notre poche arrière. Dans cette éventualité-là, les gens devraient aller sur Buffalo, intégrer le projet via Buffalo à l'accès qui est prévu à cet endroit-là. Vous savez qu'il y a une autre mesure qu'on prévoit en partenariat avec ça, qui est l'ajout de feux de circulation à Beauvoir-Buffalo qui aiderait à effectuer ces manœuvres-là de façon plus sécuritaire à l'intersection plutôt qu'à l'accès. Encore une fois, c'est des mesures qui sont à prévoir selon les observations terrain en fonction du comportement qu'on verra sur les lieux. Parfait. On a encore quelques commentaires. Je vais prendre le premier puis Mme Hélène St-Pierre, je vous laisserai enchaîner si ça vous va. Il y a une personne qui nous signale qu'en tant que résidente qui demeure en face du développement, laisser le terrain vacant avec la verdure pourrait être une bonne alternative. Donc, c'est un commentaire qu'on note. Hélène? Alors, Héloïse, c'est toi qui vas avoir la réponse cette fois-ci. Donc, le citoyen, c'est plutôt une citoyenne dans ce cas-ci, souhaite avoir des précisions sur l'endroit où il est possible de revoir la présentation de ce soir. Oui, je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. En fait, si vous vous êtes inscrit à la séance, si vous avez encore votre invitation que vous avez reçue par la boîte aux lettres, si vous allez sur la page sur laquelle vous êtes inscrit, donc sur participation citoyenne, projet résidentiel au coin des rues Beauvoir et Robert Bourassa, vous allez avoir la présentation qui va être versée sous le nom de la séance d'information. Et puis, vous avez mon nom au bas de l'invitation porte-à-porte, donc si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à m'appeler, je vais vous orienter ou vous envoyer le bon lien. Je ne sais pas s'il y a un moyen de copier-coller un lien aux participants ici. Oui. Peut-être je vais essayer de faire ça pendant... Je suis en train de le faire, Héloïse, alors voilà. Ah, non, je ne l'ai pas envoyé aux bonnes personnes, je vais tout simplement me reprendre un petit instant et cette fois-ci, tout le monde va y avoir accès. Parfait, merci beaucoup Hélène d'avoir... Vous allez pouvoir suivre aussi l'évolution du projet, les prochaines étapes puis on va aussi faire, si je ne me trompe pas, Hélène, un rapport aussi sur la séance d'information. Donc, vous allez pouvoir relire la synthèse des commentaires qui ont été donnés ce soir. Donc, nous avons des remerciements et je crois que ça clore la période de questions. Je vais laisser Mme Dallaire faire son mot de la fin puis si jamais il y a une question qui arrive, d'ici là, on lui répondra sur le fly, comme on dit, avant de quitter. Parfait. Merci, Mme Gaudreau. Merci à tous. Merci de votre écoute. Merci pour la pertinence de vos questions et merci pour le ton employé aussi. C'est toujours agréable de pouvoir échanger avec des citoyens quand ça demeure dans le respect. Vous aurez les étapes subséquentes avec la procédure que Mme Saint-Pierre vous a mis dans la discussion, mais je vous rappelle aussi ce que Mme Larouche vous a dit un peu plus tôt en cours de séance. Il va aussi y avoir une démarche parallèle pour le stationnement sur Buffalo et les rues adjacentes. et pour ça, vous serez invité à un atelier d'échange pour qu'on vous présente. Ça ne m'exclu pas moi, mais que les professionnels vous présentent les cinq scénarios que M. Nadeau vous a nommés rapidement un peu plus tôt. Restez à l'affût de ça parce que vous serez sollicité pour qu'on vous entende précisément sur le stationnement dans les rues environnantes du projet Le Gabriel. Si jamais dans l'intervalle vous avez des questions, je ne sais pas, Mme Saint-Pierre, si vous pouviez mettre mon courriel dans la discussion aussi. J'essaie de le faire et je ne pense pas que j'ai l'accès ou que je ne le trouve pas. Plutôt que de le dire à l'oral, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec moi par courriel et je verrai à vous répondre et à faire le pont avec les personnes qui pourront avoir des réponses à vos questions. Merci beaucoup. Je vais mettre ça dans quelques minutes, quelques secondes plutôt. Pendant ce temps, j'en profite moi aussi pour vous remercier tous et toutes d'être venus en grand nombre quand même poser des questions très pertinentes. On voit que vous connaissez bien votre quartier et qu'il vous tient à cœur. Merci aussi à mes collègues, Mme Saint-Pierre, M. Nadeau, M. Paquet, M. Langevin, les personnes, Mme Larouche, M. Lavoie, les représentants du promoteur aussi d'avoir assisté à la rencontre. Je vous souhaite une excellente soirée et on va se revoir dans la suite de ce processus-là, j'en suis certaine. Donc, merci à tous et à toutes puis bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501